L'handicap n'est pas un frein, on peut vivre comme tous les autres, donc c'est le travail qui nourrit son homme. J'ai trouvé qu'ici on fabrique les anzins actoires. Je suis handicapé, je me suis dit que je pourrais me lancer pour apprendre quelque chose aussi, pour aider nos frères handicapés. Premièrement, on doit aller acheter le fer, le fer venir couper, couper les gardes-vous, les châchis. On prend le châchis de la moto, ça aussi on doit couper, et puis coller le fer, et puis plier, il y a une plieuse à l'intérieur, on plie et puis on sourde pour former le châchis. Ensuite, on part payer une troisième roue, puis comme la moto est sorti avec deux roues, on paie une troisième roue. Les gardes-vous aussi, on paie. Et si c'est les motos caisses, bon, on fabrique les gardes-vous avec les toiles. Mais votre moto est simple, on va pas payer les gardes-vous, et puis on vient monter. Les difficultés que nous rencontrons ici, premièrement, il y a le prix du matériel aussi, qui augmente. Le prix du matériel qui augmente. Et aussi, deuxièmement, la soudure, c'est un peu compliqué, surtout avec les yeux. Tu peux souder, arriver le soir, tes yeux là vont faire mal. Tu peux faire une semaine même sans venir. Ça peut pas plaire à tout le monde. Il y a d'autres qui encouragent, il y a d'autres qui demandent pourquoi on a laissé l'école, il y a d'autres qui disaient que je devais continuer l'école. Donc ça peut pas tout plaire à tout le monde. La personne ne sait pas ce qui a encouragé l'abandon de mon parcours scolaire. Bon, mais comme on peut pas tout expliquer, quoi. Donc je prends ça des fois à la légère. Mais il y a certains qui nous encouragent, qui encouragent le travail. Ils disent c'est bien, on a qu'à continuer, on a qu'à tenir que ça va aller. Bon, le message que j'ai à lancer, en tout cas, on est ici, on manque les moyens. Il y a vraiment des personnes de bonne volonté qui décident de nous soutenir. Ils n'ont qu'à nous aider. On est vraiment dans le besoin. À tous mes frères handicapés, ils n'ont qu'à se batailler. Ils n'ont qu'à mettre leur rêve devant. Et ne pas mettre l'handicap devant. L'handicap n'est pas un frein. On peut vivre comme tous les autres. Donc, c'est le travail qui nourrit son homme. Ils n'ont qu'à se batailler. Un jour, ça y ira. Sous-titrage Société Radio-Canada